Vous en tant qu'homme de Dieu, homme béni, homme écouté dans tout le monde parce qu'avec vos vidéos qui sont balancées un peu partout, vos messages qui sont écoutés, est-ce qu'aujourd'hui, s'il arrivait que vous soyez interpellé pour que vous soyez l'homme par qui la paix devrait arriver, accepterait-vous ? J'accepterais si le Créateur le permet. Alors il faut l'avis du Créateur. Bien sûr. Comment on le saura, nous autres ? Comment on le saura quand il y aura la paix ? Lorsqu'il y aura la paix. Oui. Donc vous pensez qu'il y a deux sols de paix. Que vous avez été saisi par le PRD. Par rapport, premièrement, au message que j'apporte. Ah oui. Vous devez savoir une chose. Pour connaître la vérité, il faut écouter d'abord la personne. Quand on est élu un président ou un député, c'est en fonction du discours qu'ils vont apporter, en fonction de comment ils vont s'exprimer et les gens vont analyser. Dans la paix, il y a deux sortes de paix. Il y a la paix qui appartient aux hommes, c'est-à-dire la paix de la terre, la paix des gagnants, et la paix qui vient du spirituel. Pour qu'il y ait la paix, il faut que l'homme revienne à la source. Je reviens, depuis le début, je parle de la source, la base, et je ne m'éloigne pas. L'homme noir vient du spirituel. Il faut qu'il revienne à la source, dans la spiritualité, et non dans la religion. Pour qu'il y ait de la paix. La religion a été créée par les hommes. Quand il dit créé, elle a été inventée par les hommes. Et la spiritualité vient du monde spirituel. Donc, pour qu'on dit spiritualité, c'est un esprit qui vit, qui bouge, qui a des actions. C'est ce qu'on nomme la spiritualité. L'homme noir doit revenir à la spiritualité à la base. Le carboné doit revenir à la spiritualité. Le catholicisme doit disparaître. Les chrétiens, en tout cas ce qu'on appelle le christianisme actuel, doit être banni.